Bonjour, je suis Catherine Drouin, physiothérapeute. Je viens originalement de Cornwall, en Ontario. Depuis un an, j'ai déménagé à Caracchette pour le travail de mon mari. Aujourd'hui, je vais voir Marc Robichaud pour une évaluation de physiothérapie. Il a eu un accident de ski pendant le mois de mars, puis il a fait une entourse aux genoux droits. À ce moment-là, il a eu un programme de rééducation précoce avec des antalgiques et des anti-inflammatoires et de la glace. À la fin du mois d'avril, il a subi une IRM, puis ça a montré une déchirure complète du ligament croisé intérieur droit. Donc, là, je vais vous le voir en post-opératoire. Il y a cinq jours, il a eu une opération, puis c'était via arthroscopie, avec un autographe du tendon semi-tendineux et le doigt interne pour remplacer le ligament. Bonjour, mon nom c'est Marc Robichaud, je suis âgé de 28 ans, puis cet hiver, je suis arrivé avec un moïreux dans une station de ski à Whistler. À un moment donné, j'ai pris une débarque en ski, puis je me suis fait mal aux genoux. J'ai été obligé d'être rushé à l'hôpital, à l'hôpital de Whistler, où j'ai rencontré un docteur qui venait de New Hunswick. C'était le fun de voir quelqu'un de par chez nous. Finalement, j'ai dû rentrer avec la raquette plus de bonheur, vu que je m'avais fait mal. Bonjour Marc, je suis Catherine Rouen, la physiothérapeute qui va s'occuper de vous. Je vous vois dans le dossier, vous avez eu une chirurgie au genoux droit il y a cinq jours? Oui, ils m'ont opéré mardi. Ça fait comme deux mois que j'avais pris une débarque en ski. OK. Donc, vous avez fait une entorse grave au genoux droit, puis après vous avez eu une rééducation précoce, des antalgiques, puis là, à la fin du mois d'avril, ils ont décidé de vous opérer? Oui, je voulais pas pouvoir en marcher parce que je suis quelqu'un qui est super actif, puis plus je suis en servant, fait que je suis toujours sur mes jambes, fait que c'était super important. OK. Quel sport aimez-vous faire? Je joue au hockey, je fais du soccer, je fais du skate quand j'étais à Whistler. OK. Donc, vous faites beaucoup de sport avec pivot, ce qui fragilise beaucoup les genoux. Donc, vous avez bien fait de vous faire opérer. Je vois qu'on a pris une autogreffe en utilisant les tendons, du semi-tendineux et le droit interne. Donc, ça, c'est assez standard pour la chirurgie. Comment ça va depuis la chirurgie à la maison? Ça va bien. Je mets de la glace, je me couche avec ma brace, puis je prends des anti-inflammatoires, fait que, à part ça, ça va bien. OK. Sur les chaînes 2 à 1 à 10, comment noteriez-vous la douleur? Je dirais comme 4 sur 10, c'est plus super que ça. OK. Oui. C'est bon. Puis, ça, c'est un des avantages de cette technique, il y a souvent moins de douleur. Les médicaments vous soulagent? Oui, je dors bien ce soir. Parfait. Puis, est-ce que vous posiez le pied par terre pour marcher ou vous servez surtout des béquilles? Je trouve que j'utilise beaucoup plus les béquilles. OK. Des fois, je mets mon pied à terre, mais je ne mets pas beaucoup de pression dessus, puis je ne le mets pas pour longtemps non plus. OK. Oui. Puis, est-ce que vous gardez votre brace en tout temps? Oui. J'ai essayé de l'automne une soirée, puis ça faisait trop mal, fait que je n'aime pas dormir son, parce que ça me stresse ce soir, puis je ne dors pas bien. OK. Oui. C'est vraiment important de le porter pendant 24 heures par jour pour les deux premières semaines. Ça, c'est pour protéger le nouveau ligament. OK. Parce que pendant qu'on dort, des fois, on roule, on bouge, puis ça peut étirer au niveau du genou. OK. Donc, il faut faire attention. OK. Vous m'avez dit que vous travaillez comme serveur. Pouvez-vous me dire si votre travail est très physique ou quelles sont vos tâches habituelles? Oui. C'est quand même un job physique, là. Je suis toujours sous mes pieds toute la soirée. Puis, je lève beaucoup de choses pesantes, fait que, oui, c'est ça. C'est quand même un job physique assez. D'habitude, on suggère aux patients de prendre deux semaines de congé pour un travail de bureau après une chirurgie comme ça. Mais là, parce que votre travail est très physique, il faut soulever des charges, je dirais de prendre quatre à six semaines de congé. OK. Moi, je ne peux pas faire ça parce que là, je ne vais pas être payé. Oui, je comprends. Mais malheureusement, il faut vraiment laisser le temps pour guérir le genou. Puis, avec le travail, ça mettrait à risque le nouveau ligament. OK. Donc, je dirais de suivre les directives autant que possible. OK. Quels sont vos objectifs, Marc, pour la physio? Moi, je veux juste que mon genouille « heal » le plus vite possible pour que je puisse « back » par mes activités physiques. OK. Oui. C'est bien. Avez-vous des maladies particulières? Pas vraiment. Je fais de l'examen comme ce qui fait le fait de l'hiver, mais à part ça, non. Examen. Puis, vous n'avez jamais eu de chirurgie? Non. Non? OK. Puis, vous prenez des médicaments? Juste comme mon examen fait mal. Je mets de la cortisone, mais à part ça. OK. Parfait. Alors, tout ça, c'est très bien. Je vais vous expliquer les exercices qu'on va faire dès aujourd'hui. Je vais ajouter des exercices à toutes les semaines à votre programme. Puis, au début, on se concentre beaucoup pour réduire les dames dans le genou et aussi réduire l'inflammation aussi vite que possible. Puis, on ne veut pas que la hanche, la cheville ou le genou deviennent raides à cause du brace. OK. Donc, on va faire des exercices pour commencer à bouger toutes les articulations. OK. Le programme va se faire à la maison aussi. Donc, je vais donner un papier avec les exercices pour faire à la maison. OK. Puis, je veux savoir, avez-vous un vélo stationnaire à la maison? Non. Pourquoi? Non? Bien, ça, c'est l'un des premiers exercices qu'on peut faire après la chirurgie pour commencer à gagner le mouvement et aussi faire un exercice physique pour la jambe. OK. Il n'y a pas de force latéraux avec le vélo. Donc, c'est un exercice qui est sécuritaire pour le nouveau ligament. OK. Avez-vous accès à un gym? Pouvez-vous retourner au gym? Oui, je pourrais. OK. Parfait. Donc, aussi, à cause que l'opération s'est faite par arthroscopie, il faut surveiller les poings. Il faut vraiment attendre que tout soit cicatrisé avant de rentrer dans la douche. OK. Donc, là, ça fait cinq jours. Je dirais un autre deux jours. Puis, là, vous pourriez recommencer à mouiller la jambe. OK. Maintenant, je vais vous montrer le programme d'exercice. OK. Ça va? Alors, Marc, je vais vous montrer le programme d'exercice pour commencer à bouger la jambe et aussi pour renforcer les muscles. OK. OK. Pour commencer, on va faire quelque chose pour la circulation. Donc, on va juste dessiner des cercles avec les chevilles. OK. On va faire les deux en même temps, des gros cercles. Puis, on va répéter ça entre 10 à 20 fois. OK. Puis, tous les exercices, on va faire trois à quatre fois par jour. OK. Ça, c'est parfait. OK. Prochain exercice, c'est pour les fléchisseurs de la hanche. Alors, je vais vous demander de vous coucher. OK. À plat. Oui. Comme ça. Puis là, on va soulever la jambe en haut, un petit peu plus haut. tenir cinq secondes. Deux, trois, quatre, cinq. Et on descend lentement. C'est parfait. Donc, ça, c'est pour renforcer ces muscles-là. Ici, en avant de la hanche. Puis, encore une fois, 10 à 20 fois. OK. Ça va? Oui. Alors, tournez vers moi. Puis, on va soulever la jambe en haut, comme ça. Ça, tenir encore. Puis, ça, c'est pour les muscles abducteurs de la hanche, ici. OK. Puis, c'est tous les muscles qui vont supporter le genou. Donc, on veut que tout soit très fort. Puis, surtout à cause que vous portez la telle, tous les muscles vont affaiblir à cause que, pendant les prochaines semaines, vous allez faire moins d'activité physique. OK. OK. Ça, c'est, ça va bien pour cet exercice-là? Oui. Tourner sur le ventre. Puis, on va ajouter un autre. Puis, ça, c'est pour les muscles, les muscles fessiers. Donc, là, on va soulever la jambe en haut, tenir cinq secondes, puis la descendre. Tous les exercices, on va les faire sur les deux jambes. Mais là, aujourd'hui, je vais juste montrer sur la jambe droite. OK. C'est bon. Vous allez vous asseoir encore sur le lit. Bon, là, ça va pas trop mal? Non. OK. Prochain exercice, c'est très important. On peut faire les deux jambes en même temps. Vous allez pousser le genou dans le lit, puis forcer, puis essayer de contracter le muscle quadriceps, ici. OK. Vas-y. Faire les deux en même temps. Puis, on veut une bonne, bonne contraction. Pousse, pousse, pousse. Encore une fois, on tient une bonne cinq secondes. Et relâchez. OK. Donc, ça, c'est très important, parce que les muscles sont très faibles, maintenant, après la chirurgie. Puis, on veut vraiment des muscles forts, ici. OK. OK. On va enlever la tête. Brace. Alors, Marc, le prochain exercice, c'est pour commencer à plier le genou. On veut de gagner toute l'amplitude articulaire, aussitôt que possible. OK. Donc, on va… Ça, c'est un exercice actif assisté. Ça veut dire que la jambe gauche va aider pour travailler la jambe droite. OK. On va croiser les chevilles. Cette cheville gauche-là va aller en avant, comme ça. OK. Puis, avec la jambe gauche, on va appuyer un peu pour faire plier le genou droit. OK. Vas-y. On va essayer. Ça va? Oui. On y va avec le niveau de confort. On ne pousse pas trop quand ça fait bien mal. OK. OK. Puis, encore une fois, on fait ça à 10 à 20 répétitions. OK. Ça va-tu virer mon genou comme il faut? Bien, nous avons des très bons résultats avec cette chirurgie. C'est certain que ça prend de la patience. Il faut laisser le temps pour le nouveau ligament de bien se régénérer. Il y a aussi les tendons qui ont servi comme greffe pour devenir plus fort. Donc, il faut avoir de la patience, mais ça devrait… on devrait avoir des bons résultats. OK. Est-ce que je vais encore avoir de la misère après? Bien, c'est certain que… des fois, les gens ont des difficultés pour plier le genou. Ça veut dire que les fléchisseurs du genou sont un petit peu faibles à cause, encore une fois, de la greffe qu'on a pris du tendon. Mais avec une bonne physiothérapie, ça devrait y aller. OK. Des fois, les gens ont un peu de difficultés pour monter les escaliers à cause de ces muscles-là, mais on va faire des exercices pour ça. OK. Quel sport que je vais avoir faire le plus de bonheur? Le premier exercice qu'on permet, c'est le vélo. Puis ça, c'est après 6 à 8 semaines, après la chirurgie. OK. Après le vélo, on peut progresser à faire du vélo dehors, mais pas des côtes encore. OK. On commence à faire du jogging, puis on va progressivement plus vite pour faire de la course après. Les sports avec pivot ou avec du contact sont interdits en ce moment. Ça veut dire tennis, soccer, tout ça, ce n'est pas permis. OK. Puis le hockey? Bon, le hockey, on va voir quand tout sera fini dans 6 mois, disons cet hiver, on pourrait évaluer. Si tous les muscles sont très forts, le genou est solide, on pourrait parler avec le chirurgien et voir si ça serait une option de retourner au hockey. OK. Puis souvent, les gens vont aller se faire un « brace » à mesure pour bien tenir le genou pendant des sports comme le hockey. OK. Moi, je suis un gars qui aime dehors, puis une belle place comme Caracate, c'est une des plus belles espaces à aller dehors, fait que je veux en profiter plus que je peux. Oui. Je suis d'accord. J'adore la région. Depuis que j'ai déménagé ici, j'ai vraiment tombé en amour avec Caracate. Bon. Bien, c'était le fun de te parler en français, puis moi, j'apprécie bien ton accent de Cornwall. Ah, merci. C'est gentil. Merci.